Générique ... ...spécial sur TV7, puisque dans quelques instants, nous prendrons la direction de l'Athénée municipale, puisque c'est, vous le savez, le premier grand débat organisé par Bordeaux Métropole, un débat, que vous allez pouvoir suivre et vivre. Donc, dans un instant, sur TV7, d'où une édition un petit peu bousculée. Dans quelques instants, vous aurez l'essentiel de l'actu de la semaine en Nouvelle-Aquitaine et tout en images. C'est l'hebdo-vidéo que vous a concocté Sandrine Mancipose avec mon invité. Dans un instant, le président de la Chambre des notaires de Gironde, nous parlerons de l'immobilier, puisque les chiffres 2018 ont été présentés officiellement. La tendance est plutôt à une diminution de l'augmentation. On va voir que ce n'est pas de la baisse. Disons que ça augmente un petit peu moins vite que jusqu'à présent. Avant de voir les principaux titres de l'actu, un coup d'œil tout de suite sur la tendance météo pour la journée de demain. Vous le voyez, alternance de passage du majeu et de pluie au programme ce samedi avec des températures qui ne dépasseront pas les 10 degrés. Donc plutôt un samedi à rester tranquillement au chaud tout de suite. Regardons ce qui s'est passé durant cette journée de vendredi. Je vous le disais, dans un instant, nous prendrons la direction de l'Athénée municipale à Bordeaux. C'est là qu'est organisé le premier débat par Bordeaux Métropole. Il devrait commencer dans quelques instants. Nous prendrons tout de suite la direction de l'Athénée municipale avec Christophe Chavanot qui nous attend sur place. Nous verrons un petit peu quelle est l'ambiance. Donc Christophe Chavanot, ce sera tout à l'heure. Vous le voyez, il est là, il nous attend. Il sera avec nous dans un instant. Mais tout de suite, retour sur une visite ministérielle et attendue, semble-t-il, celle d'Edouard Philippe. Le premier ministre est arrivé aux alentours de midi tout à l'heure. Donc vous le voyez accueilli bien évidemment par Alain Juppé du côté du Palais Rouen puisque les deux hommes se connaissent bien et ils ont mangé, dîné ensemble avec un tout petit comité d'accueil par quelques gilets jaunes, une poignée seulement de gilets jaunes pour venir accueillir Edouard et Philippe, des gilets jaunes qui sont restés bien évidemment à distance du Palais Rouen en raison de la présence également de CRS. Mais tout de suite, voyons ce que les gilets jaunes auraient aimé dire, Edouard Philippe, écoutez. Les premières questions vont être celles sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on nous avait promis que le prix de l'essence n'allait pas augmenter sur les six prochains mois. On a connu une hausse en janvier, on va connaître une hausse de 7 centimes en février. On nous avait promis qu'on baisserait le prix des produits de première nécessité en France. On va les augmenter en février. Et notre troisième question, ça va être sur la baisse historique des APL en France. On a même peur que ça disparaisse du système. Je pense que c'est important de montrer qu'on est encore là. On reste là malgré le temps. On est toujours sur le terrain et on n'est pas prêt de partir. Voilà. Et puis, invité sur ce plateau, il y a Christian Bolme, le président de la Ronde des Quartiers qui représente les commerçants du centre-ville de Bordeaux, est revenu avec nous sur ce qu'il comptait dire à Edouard Philippe puisque l'un des moments forts de cette venue à Bordeaux du Premier ministre, c'est bien évidemment sa déambulation entre guillemets dans les rues de Bordeaux. Il s'est rendu notamment du côté du cours Pasteur. On le voit, un cours qui a été particulièrement frappé par les violences des différents actes des Gilets jaunes. Là, on voit par exemple une boutique qui a été carrément barricadée. Edouard Philippe qui a également pu discuter avec quelques commerçants qui n'a pas oublié non plus quand même la petite photo. Et donc, vous le voyez, Edouard Philippe accompagné d'Alain Juppé notamment qui a pu aller à la rencontre des commerçants. commerçants qu'il a ensuite rencontrés dans un cadre, on va dire, plus confidentiel au musée d'Aquitaine. Et écoutez, à sa sortie, Edouard Philippe avait quelques annonces très concrètes à faire aux commerçants pour les aider dans les moments difficiles qu'il semble traverser. Écoutez. J'ai voulu leur donner un certain nombre de réponses et notamment leur confirmer le fait que nous avions fait en sorte que les paiements des charges sociales notamment puissent être étalés dans le temps sur 20 mois, ce qui permet de soulager un temps soit peu leur trésorerie. Je les ai très largement invités à bénéficier de cette mesure, à en faire la demande. Nous avons également indiqué qu'un travail actif avec les assureurs nous a permis d'obtenir, et je les remercie, un système de franchise unique. Quelques commerçants ont fait l'objet de dégradations plusieurs fois, plusieurs samedis de suite, et devaient s'acquitter de plusieurs franchises successives vis-à-vis de leurs assureurs. Grâce à la discussion que nous avons engagée, les assureurs ont pris la décision de fonctionner avec une franchise unique et pas avec des franchises multiples. C'est un point important pour ceux qui ont subi des violences. Et puis l'État sera au rendez-vous de l'accompagnement financier des petits commerces qui subissent de plein fouet ces violences et ces pertes de chiffre d'affaires, notamment ici à Bordeaux. Un fonds qui permettra de mettre en place un plan de relance du petit commerce impacté par ces événements a été décidé. Et il permettra d'accompagner les initiatives prises par les collectivités territoriales. Alain Juppé a évoqué la possibilité de créer ici un fonds qui viendra indemniser les commerçants. Les moyens mis en place par l'État permettront de compléter ce fonds décidé par les collectivités territoriales et donc d'accompagner les commerçants qui en ont besoin. Voilà, donc je vous le disais, Edouard Philippe, par le Premier ministre qui est arrivé avec des annonces tout à fait concrètes et des aides pour les commerçants, notamment les commerçants bordelais qui sont assez impactés depuis plusieurs semaines maintenant par les actes successifs des Gilets jaunes, un acte 12 d'ailleurs en préparation pour ce samedi. Et puis à la sortie, effectivement, de cette entrevue avec le Premier ministre Christian Bolme, le président de la Ronde des Quartiers que l'on voit là sur ces images, s'est dit plutôt satisfait par les annonces d'Edouard Philippe. Et puis il lui semblait important à ses yeux que le Premier ministre vienne se rendre compte sur le terrain de ce que vivent donc les commerçants à la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes. Et puis je vous le disais, l'événement, c'est dans quelques instants la possibilité pour vous de vivre et de suivre en direct sur TV7, mais aussi sur sudouest.fr. Le premier grand débat organisé par Bordeaux Métropole, ça se passe à l'Athénée municipale où l'on retrouve tout de suite Christophe Chavano. Alors on est à quelques minutes du lancement de ce grand débat, Christophe. Oui, effectivement, Bastien, 18h30, le grand débat sera lancé ici, vous le voyez, à l'Athénée municipale où les entrées sont filtrées. Les gens viennent petit à petit et commencent à envahir la salle pour cette soirée, cette longue soirée de débat, du premier débat, du grand débat organisé ici à Bordeaux. S'en suivra bien évidemment d'autres débats à Samé d'Aranjal, par exemple la semaine prochaine. Un quartier filtré, un nom pas bouclé, on le voit derrière moi. Il y a le cordon de CRS ici et puis de l'autre côté, parce que juste derrière, il y a la préfecture où actuellement est le premier ministre en compagnie de dire allemand, le préfet de la Gironde, qui vient de passer à l'instant. Et effectivement, les gens continuent à arriver pour s'installer pour ce premier grand débat. Et un d'entre eux a bien voulu s'arrêter avec nous pour en discuter, il s'agit de Jean-Michel. Jean-Michel qui est venu poser des questions concrètes sur effectivement ce premier débat, sur l'organisation de l'État, mais aussi des services publics. Vous souhaitez interpeller sur des questions qui vous semblent essentielles sur après, comment organiser après la vie publique ? On est structuré pour répondre à ce qu'est l'État actuel, c'est-à-dire une société de marché, de l'économie de marché et financière, qui vient de démontrer ses limites. Et nous sommes en mutation sociétale. Or, la mutation sociétale implique la modification du fonctionnement présent. Cette modification ne doit pas se faire effectivement n'importe comment, mais elle ne doit plus répondre à l'économie de marché qui, visiblement, a atteint ses limites. Donc, il faut mettre en place une économie, mais qui soit au service des hommes et non l'inverse, ce qu'est l'économie de marché. Et donc, ça s'appelle une économie sociale et solidaire, une économie qui tienne compte non seulement du social, du culturel, mais aussi du fonctionnel. Ça implique donc, dans le mode de fonctionnement, faire que les citoyens puissent avoir éventuellement un organe de contrôle de la descente, puisque la démocratie est un lien qui unit l'individu jusqu'au plus haut étage de l'état régulateur, ou au moins jusqu'à l'étage de sa situation de handicap, administratif, juridique, financière, personnelle, matériel, quelle que soit la nature de ce handicap, c'est-à-dire conseil général, conseil départemental maintenant, conseil régional ou communauté de communes ou communes directement, donc à chaque étage. Et on s'aperçoit que cette chaîne-là ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous avez un problème, et en fin de compte, vous avez débrouillé de remonter l'information, elle est squeezée. Donc, vous saisissez, par exemple, comme ça m'est arrivé, de saisir sur un problème local le ministère de l'Intérieur, après avoir saisi M. le sous-préfet, M. le préfet, M. le préfet de région. Et là, donc, en fait, c'est la question qu'on aurait de vous poser, et vous attendez quoi comme réponse très rapidement ? Eh bien, qu'il accepte effectivement de mettre un groupe de citoyens, de contrôle du fonctionnement de la République, et lorsque, effectivement, donc sur des thématiques, pour que celui-ci se fasse son opinion sur l'efficacité des politiques publiques, et l'efficacité du fonctionnement d'abord, avant même l'efficacité du fonctionnement. Parce que ça ne fonctionne pas, j'en ai la preuve, mais des tas de fois, puisque même M. le Premier ministre, je suis donc un acteur de la société civile engagée, nous avons des initiatives sur l'emploi, on a saisi Matignon, on a saisi l'Elysée, on a saisi le ministre du Travail. Et donc là, tout ça, c'est les questions que vous allez poser concrètement ce soir, dont vous allez effectivement poser dans quelques instants. Donc, Jean-Michel qui va rejoindre l'Assemblée de questions, et bien, bonne soirée, bon débat. Voilà, dans quelques instants, effectivement, à 18h30 sera lancé le grand débat que vous pourrez vivre en direct, donc sur TV7, toute cette soirée. Merci beaucoup, Christophe, on l'a vu, on l'a cru, de comprendre avec l'interview que vous venez de faire, il y aura certainement beaucoup de choses qui seront dites à l'occasion de ce premier débat, donc encore une fois à suivre en direct sur TV7 et sur sudouest.fr. Demain, ce sera une autre vie qui va commencer du côté de Villeneuve d'Or, en ont, grâce à l'extension de la ligne C du tramway, un kilomètre et demi de voie supplémentaire, mais qui passe au-dessus de la rocade, de quoi, je vous le disais, changer la vie, est concerné à terme, quelques 3000 personnes dans ce secteur de la métropole portelaise. Dominique Parmentier s'est rendue sur place. Voilà le nouveau terminus de la ligne C à Villeneuve d'Ornon, station Pyrénées, sur l'avenue du même nom, de l'autre côté de la rocade. Un parking de 750 places sur quatre étages y a été construit. Au total, cette nouvelle extension ne fait qu'un kilomètre quatre, mais a coûté 68 millions d'euros. Franchissement de la rocade oblige. C'est vrai que c'est un peu cher par rapport à ce franchissement, mais je pense que c'était absolument nécessaire, qui plus est, dans le gros prix, on parle aussi du parking. C'est le plus gros parking de rabattement de la métropole, avec plus de 700 places. Je crois que ça aussi, c'était important, c'est de démontrer quelle était la volonté d'arrêter les véhicules avant qu'ils arrivent sur les boulevards de Bordeaux. En effet, des milliers de véhicules, et notamment aux heures de pointe, traversent Villeneuve d'Ornon et empruntent en particulier la route de Toulouse, aujourd'hui saturée. Nombreux sont donc ceux qui attendaient le tram, avec impatience. Mais pas seulement à Villeneuve d'Ornon. Les maires des communes d'Imitrof, que ce soit Kadojac ou la communauté de communes de Montesquieu, avaient l'intention de pouvoir ramener les habitants de leur territoire via des navettes, donc en transport en commun, pour des raisons X, Y ou Z. Ils vont être interdits de mettre ces navettes en place parce qu'ils n'ont pas la compétence de déplacement. Donc j'espère que ces histoires-là vont être vite réglées, parce qu'il est important qu'on puisse diminuer le nombre de véhicules et moins il y aura de véhicules qui rentreront dans la commune, même au parking de rabattement et mieux ce sera. Pour sa part, le collectif des usagers de la Liane 5, elle aussi saturée aux heures de pointe, n'est pas certain que le tram suffira. Les commerçants et les riverains qui ont subi des travaux pendant plus de deux ans, eux, sont ravis. Ça va aller le coup d'en baver un petit peu. Plus de bruit, plus de poussière, ça va être génial. Puisque l'arrêt, il est devant le salon, donc pour nous, ça nous apporte des personnes extérieures de Villeneuve d'Ornon, donc ça peut être des personnes de bord de centre et même plus loin où il y a une ligne de tram, en fait. Alors je pense que pour nous, ça va peut-être un petit peu fluidifier la circulation et peut-être nous emmener de nouveaux habitants, une nouvelle clientèle. Je pense que ça va nous amener du commerce en plus. Mise en service prévue ce samedi, en début d'après-midi. Voilà. Et puis, je vous le disais, les notaires ont présenté ce vendredi matin les chiffres de l'immobilier pour la Gironde en 2018. Édouard Bentejac, vous êtes le président de la Chambre des notaires de Gironde. Alors je l'ai dit tout à l'heure, ça augmente toujours, mais moins vite. On ne parle pas de fin d'augmentation des prix, mais une augmentation un peu moins forte de l'immobilier. En 2018, les chiffres ont été tout à fait satisfaisants. L'activité est restée très soutenue. Et sur l'année 2018, on a des prix qui ont augmenté d'environ, en moyenne, plus 12% dans l'ancien, ce qui est quand même important. En réalité, en regardant plus en détail ces chiffres-là, on s'aperçoit que sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre, et peut-être même en début de cette année, la hausse a l'air d'être moins importante. C'est-à-dire que le marché reste soutenu, tant au niveau des volumes et des prix, mais le marché tend à se stabiliser. Alors voyons maintenant ce qui fait effectivement que ce marché se stabilise. D'abord, est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu plus de difficultés pour l'obtention de crédits ? Ce n'est pas trop le cas. Non. Ce n'est pas les taux. Non, les taux restent... Il y a plus de biens sur le marché ? Pas forcément non plus. Pas réellement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, alors ? Une situation d'attente de la part des acquéreurs, l'année blanche, l'année fiscale, comment les acquéreurs vont ressentir cette fiscalité ? Il y a une situation d'attente. Et puis les prix qui sont montés, montés, montés. Le pouvoir d'achat des Français n'a pas augmenté aussi vite que cette hausse de prix. Parlons maintenant d'un phénomène, notamment pour la métropole bordelaise, celle des Parisiens. Est-ce que vous-même, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de Parisiens qui arrivent à Bordeaux et qui peuvent acheter cher des biens ? On parle beaucoup des Parisiens. On parle beaucoup des prix au mètre carré. Il y a quelques Parisiens qui arrivent. On a 7% des ventes qui sont faites à des franciliens. Et ça, ce n'était pas le cas quand même il y a 4 ou 5 ans. C'est quand même un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau. Déjà l'année dernière, on l'avait constaté. Donc c'est un phénomène qui augmente avec le temps compte tenu des qualités de la ville et du côté agréable. Alors, il y a quand même une gironde coupée en deux, pour ne pas dire en trois, la métropole bordelaise, le secteur d'Arcachon et le reste. C'est un peu ça le constat. On constate quand même que la hausse et les volumes ont été soutenus partout, mais dans des proportions plus importantes sur la métropole qui attirent. Qui attirent toujours ainsi que le bassin d'Arcachon. Est-ce que ça va continuer ? Parce que c'est bien évidemment la question que tout le monde se pose. Alors, je sais que vous n'êtes pas madame Irma, mais quand même, est-ce qu'on est dans un système de bulles ? Et on dit en général qu'une bulle, ça finit par exploser à Bordeaux. Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire, bon, quoi qu'il en soit, le mobilier va peut-être augmenter moins et moins vite, mais va continuer au moins à augmenter un peu, voire à stagner, mais pas plus ? Moi, je pense qu'on n'est pas du tout dans une bulle, en fait, à Bordeaux. La population augmente. Elle augmente, elle augmente, elle augmente, dû à plein de facteurs, la LGV, la rénovation de la ville. Et quand la population augmente, elle a besoin de se loger. Voilà. Quand c'est une bulle, ce sont des investisseurs, c'est la défiscalisation. Il y en a des investisseurs quand même sur Bordeaux. Il y en a. Mais la raison principale, c'est pour se loger. Et à partir de là, je ne pense pas que la bulle pourrait éclater. Que les prix ne continuent pas à augmenter dans ses proportions, on ne peut pas avoir des prix qui augmentent de plus 12, plus 13, plus 18 % sur Bordeaux. Ça paraît énorme. En plus, ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Au début, on disait, c'est pour attraper le retard. Là, maintenant, clairement, Bordeaux fait partie des villes, entre guillemets, les plus chères de France. C'est pour ça que je pense que ça ne pourra pas continuer à monter comme ça. Sinon, dans 3 ou 4 ans, on va dépasser Paris, ce qui n'est pas envisageable. Bordeaux a rattrapé son retard et les prix semblent se stabiliser. Le marché a besoin de se stabiliser, d'ailleurs, pour qu'il puisse perdurer dans le temps. Parce que là, c'est un peu quand même... Les Bordelais le constatent. Parfois, c'est un petit peu la folie, quand même. Même vous, notaire, qui constatez les prix auxquels certains biens sont vendus. Vous savez, quand on parle des prix, on parle de moyenne. Donc il faut quand même regarder avec précision les chiffres. Il y a des endroits où les prix sont moins importants que la moyenne, où on peut encore trouver. On peut encore trouver. Oui, mais loin de Bordeaux. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des quartiers qui ont augmenté plus vite que d'autres. Des quartiers qui sont desservis par le tramway. Et il y a des quartiers qui le seront, qui sont peut-être encore en retard. C'est le conseil que vous donnez à celles et ceux qui veulent éventuellement acheter. C'est repérer un petit peu quels sont les quartiers qui potentiellement recevront le tram d'ici quelques temps. Et c'est là qu'il faut se positionner. Ce sont des quartiers qui sont plus en recul, qui sont moins montés, puisqu'aujourd'hui, le Bordelais cherche la facilité pour se déplacer. Souvent, il n'y a plus de voiture ou il n'y a plus qu'une voiture dans le foyer. On a besoin de transports en commun et tous les quartiers ne sont pas encore desservis. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler d'un sujet qui intéresse toujours beaucoup, à savoir le prix de l'immobilier. Il continue à augmenter. Bordeaux, vous avez dit, 12% d'augmentation de prix en 2018 dans l'ancien. Mais malgré tout, cette tendance est en train un petit peu d'être un peu moins forte, un peu moins nette depuis quelques mois maintenant. Mais vous estimez également qu'a priori, il n'y a aucune raison que les prix baissent à Bordeaux puisque, selon vous, ce n'est pas Bordeaux une bulle immobilière. Est-ce que j'ai bien résumé ? Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, dans un instant, votre hebdo vidéo, vous connaissez le principe. En quelques minutes, l'essentiel de l'info en Nouvelle-Aquitaine pour toute la semaine en images avec Sandrine Mancipo. Et tout de suite après, direction l'Athénée pour suivre le premier grand débat organisé par Bordeaux Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada